Tout à l'heure, nous aurons des discussions chaudes. Un foyer stable dépend-il de ce qui se passe dehors ? Je ris parce que nous ne légitimons pas cela. Nous allons parler des maîtresses aujourd'hui. Bienvenue dans les hommes d'ici. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur le plateau des hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman, Jean-François. Comment vas-tu, coach ? Je vais très, très bien, Siro. Grâce de Dieu. Tu es en simple ou là ? Oui, décontracté. Je reviens, je reviens. Yoman n'est pas seul, il y a aussi Mohamed Ali, l'homme à la barbe. Mohamed Ali, comment vas-tu ? Bonjour Siro, tranquille, tranquille. Oui, tu sais. Tu brilles là. Arrête, s'il te plaît, arrête, je suis habitué, arrête, s'il te plaît. Arrête, tu me rentres là-dedans, arrête Siro, arrête. Vous savez, dans les hommes d'ici, nous prenons toujours en considération les pensées des autres parce que nous vivions en société. Et en société, nous avons des invités. Ah, la belle Agnero Siloué. C'est Madame Siloué, non ? Bien sûr, Madame Siloué née Agnero. OK, la fille d'Agnéro qui est Siloué a mariée. Tout à fait. Voilà. Elle n'est pas seule. Il y a aussi le grand Pancho. Pancho, comment vas-tu ? Oui, je vais très bien, la grâce de Dieu. Pancho. Je suis venu débattre l'émission. OK. Qu'est-ce que Pancho, j'ai rien. Pancho n'est pas seule. Il y a aussi notre frère, le prince Amon. Prince Amon, bienvenue dans notre émission. Merci, merci. Merci, c'est ton émission maintenant. Yoma, est-ce que la stabilité d'un foyer dépend de ce qui se passe d'ailleurs ? Forcément. Forcément, parce que le foyer est soumis à ce qu'on appelle le principe du pouvoir et du contre-pouvoir. Généralement, ce qui se passe à l'intérieur de notre foyer ou de notre vie de couple devient une zone de confort. Et si on ne tient pas compte parfois de ce qui peut se passer, d'ailleurs c'est bien là ta question, parfois on peut dormir un peu sur ses lauriers, parfois on peut avoir l'impression qu'on n'a plus d'efforts à faire, etc. Donc oui, ce qui se passe dehors peut influencer d'une certaine façon l'équilibre du foyer et ce qui se passe dehors devrait peut-être pouvoir rester dehors sans forcément amener un ou l'autre des membres du couple à aller faire quoi que ce soit dehors. Juste une tournée dehors pour voir ce qui se passe, pour ne pas être coupé du monde et de ses réalités. Et puis on revient pour harmoniser ce qui se passe dedans. – Ok. Mohamed Ali. – Oui, Siro. – La stabilité d'un foyer. – Oui. Tu veux poser la question à tout le monde ou bien à moi ? – À toi. – Ok, je t'écoute. – Dépendant de ce qui se passe dehors. – Oui, oui, comme l'a dit coach, oui, bien sûr. C'est-à-dire que, bon, enfin, ce n'est pas tous les couples, hein. Pas tous les couples. De ce que j'aurais entendu, effectivement, la stabilité dans le foyer dépend effectivement des facteurs extra-couples. C'est-à-dire, ce que vous appelez les maîtresses, hein. Voilà, voilà. Effectivement. Ça veut dire que quand dehors est bon, dedans est bien. – Ah bon ? Ok. – Prince Hamon, vous êtes d'accord avec ? – Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que la stabilité dépend aussi de dehors. Mais quand c'est bon, c'est bon à l'intérieur. Quand c'est mauvais, c'est mauvais à l'intérieur. – Mais pourquoi tu mets ta main sur… – Oui, là, c'est dehors. – Ok. – Porto. – Bon, mais contrairement aux autres, je pense que quand dedans est bon, on ne va pas dehors. C'est quand dedans est bizarre qu'on se retrouve dehors. Si je ne suis pas heureux à la maison, mais je vais chercher ce bonheur-là dehors. Voilà pourquoi on s'en va dehors. – Bon. La stabilité de ton foyer, comme tu es mariée, là, dépend de ce qui se passe dehors ? – Je dis non. Pourquoi ? Parce que… – En fait, tu as voulu dire « j'ai dit non » et « j'ai dit oui ». – Ah non, non, non. – Voilà. – Non, automatiquement, parce que si on veut parler des maîtresses, en réalité, une maîtresse ne peut pas influencer l'ambiance ou le devenir ou l'avenir de mon foyer. Non, pas du tout. – Non, pas de ton foyer. – Non, non, non. – Du foyer en général. – Du foyer en général, pas du tout. – Normalement, même cette affaire des maîtresses, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. – Mais ça existe. – Mais ça existe, mais ce n'est même pas légal. – Qui t'a enseigné au primaire ? – On est venu trouver ça comme ça. C'était déjà là. – Si on veut parler de maîtresse d'école, professeure d'école, je les salue et je loue leur mérite. Par contre, l'aspect péjoratif de maîtresse, c'est une déconvenue. Je ne peux pas accepter que cela influence le foyer en général. – Pourtant, il va falloir que tu remercies ses maîtresses. – Ah non, du tout. – Du tout, je n'en ai… – Non, non, non. – Elle jouait un rôle important. – On ne peut pas les jumer cela. – Presse, en quoi la maîtresse ou l'amant joue-t-il un rôle dans le foyer ? – Non, il ne faut pas parler d'amant. Il faut parler de maîtresse. – Pourquoi on ne parle pas d'amant. – Non, mais c'est un homme que tu demandes. – Non. – Hein ? – C'est un homme que tu demandes. – Vous ne pouvez pas parler de maîtresse ? – Nous sommes en Afrique. – OK, OK. – Nous sommes en Afrique. – Oui. – En quoi ? – En quoi ? – En Afrique, on ne doit pas parler de la polyandrie. Je suis désolé. – Ah bon ? – Ça veut dire que oui. En Afrique, dans nos coutumes, vous allez aller dans… – Bon, laissons l'Afrique là. En quoi ta maîtresse joue un rôle dans le foyer ? – Mais elle en Afrique, pourquoi elle n'a qu'à laisser l'Afrique là ? – Laissons, il n'est rien à répondre à « laisser ». – Ce que l'autre ne fait pas, elle fait. – Le monde n'est plus fermé. – Oui, bon d'accord. Mais ce que l'autre ne fait pas, elle fait. Elle couvre. – C'est qui me manque. – Mais monsieur Hamon, vous m'inquiétez parce que vous légitimez un fait illégal. – Qu'est-ce que c'est illégal ? – En Côte d'Ivoire, en Afrique. Quand vous me dites que la polyandrie n'existe pas, je suis désolé qu'il y a des pays où ce phénomène existe. Donc quand vous me dites que l'Afrique noire, l'Afrique blanche, ce phénomène n'existe pas, je suis désolée. – Attendez, attendez, madame Siloué. – Oui. – Laissez monsieur Hamon répondre. Et puis après que je vais vous poser la question, vous allez répondre. – Très bien, j'écoute monsieur Hamon. – Vous savez, ici, nous permettons à tout le monde de s'exprimer. – Oui, bien sûr. – Ici, on n'y ment pas. Donc monsieur Hamon sait qu'on n'y ment pas sur notre plateau. Raison pour laquelle il est en train de dire ce qui est vrai pour lui. – Tout à fait. – Monsieur Hamon. – Je dis, ici, dans nos coutumes, restons d'abord mon Côte d'Ivoire, dans nos coutumes, dites-moi, dans quelle étude ou dans quelle région, vous allez doter une femme et puis on va vous empêcher de prendre une deuxième. Même chez toi-même, madame Siloué, dans ta coutume-là, l'homme a le droit de prendre deux, trois, quatre femmes. D'accord ? Soit rattaché à nos coutumes. Donc ça veut dire que c'est légitimé à partir de nos coutumes. Donc c'est les blancs qui sont venus avec... – En quoi la deuxième femme que tu prends là joue un rôle dans ton foyer, – Siro, prenons notre époque, prenons nos parents, nos arrière-parents, eux tous. – Non, moi je parle de toi, elle est ses parents. – Oui, je parle du... C'est là que je vais aller. Tous nos parents ont eu tous deux femmes, ou plusieurs. C'est pour ça que nos éducations sont allées de l'avant. Mais aujourd'hui, on reste fermés parce qu'on pense qu'avec une seule femme, on peut tout avoir. C'est possible, mais c'est vraiment risqué. Voilà. Parce que la deuxième femme, elle peut t'apporter beaucoup de choses que l'autre ne t'apportera pas, que ce soit sur le plan financier, moral, je veux dire, sur plusieurs plans, elle peut le faire pour toi. – Tu as laissé un bon plan. C'est ce qui fait que tu as sur le plan financier, moral et puis ? – Et puis sexuel. – Sexuel, bien sûr. – Il faut dire, il faut dire, il faut dire. – Voilà, c'est le plus sexuel. Il y a tout ça. – Il faut pas se donner ça. – Tu ne peux pas... Il y a des gens, des gens comme Sédaté Pancho, qui sont viris, qui peuvent faire 5... – Mais le... – Tu ne peux pas dire tous les jours que vous avez dit là. – Non, je connais mon avis. – Non, il ne conçoit pas ça. – Mais une femme, tu ne peux pas supporter ça là. Tu vas faire comment ? – Et qui vous a dit que des femmes ne peuvent pas supporter ça ? – Ah, c'est rare. – C'est rare. – C'est rare. – En quoi la maîtresse joue-t-elle un rôle dans le foyer ? – Mais Mme Aguero, je vais répondre au monsieur. – Non, non, non. – Non, si, je sens que... Je sens que... Tu veux m'indexer. Je t'ai déjà expliqué ce que je vis en couple. Moi, je n'ai pas d'aventure extra-conjudale. – Dans... Je suis tes amis, là. – Ah, ce que mes gars, oui. Oui. C'est leur travail. C'est eux qui estiment qu'effectivement... Alors c'est ce qu'ils m'ont dit chaque fois que je vais m'asseoir pour leur expliquer que j'ai besoin de retour d'expérience pour venir vous dire. C'est eux qui estiment qu'effectivement quand tu as quelqu'un dehors, c'est-à-dire que... Tu as la maison, il y a le foyer. On est d'accord. Quand ça va bien, tout va pour le meilleur des mondes. Mais quand ça ne va pas, le foyer, ce qui fait que ça ne va pas à l'extrême, dans le mauvais côté, c'est ça qui est dehors. D'abord, ce que les gars m'ont dit, moi, je ne vais pas plus le bien fonder. C'est-à-dire que dehors, c'est la personne... En tant que normal, dehors, elle connaît tous les aspects et les problèmes de la maison. Pourquoi ? C'est dedans qu'il ne connaît pas. Mais parce que... Bon, enfin, d'après ce qu'ils m'ont dit, je vais me rappeler un peu. Oui, d'après ce qu'ils m'ont dit, tu es déjà dedans quand tu es allé prendre dehors. Donc, dehors, c'est qu'il y a dedans. Donc, dehors, là, en train de chercher, comme elle cherche sa place de dedans, elle a envie de tout accepter. Mais c'est dedans qu'il ne sait pas que dehors existe. Mais quel est le rôle qu'il y a à jour ? Bon, de ce que les gars m'ont dit, c'est un rôle quand même, un rôle... Il dose. Quand il vient bas, il monte. À travers plusieurs aspects. Il ne savait pas de mots. Il est très philosophique. On m'a expliqué. Donc, j'ai essayé de prendre une image pour le coup de brouillé. Il faut tellement bien l'expliquer qu'il est qui nous... En fait, les gars, je suis assis à côté. OK. Pacho, en quoi la maîtresse joue-t-elle un rôle dans ton foyer ? Je vais commencer d'abord par comment on s'est mariés, la femme et moi. C'est-à-dire, on ne finit pas de se connaître. On se prend, on va à la mairie, on se marie et puis on vient à la maison. C'est là que le problème commence parce que vous ne vous connaissez pas. Et monsieur va découvrir que ce que lui, il aime là. Madame n'a pas ça. Madame ne fait pas ça. Il y a des vis que lui, là, que madame ne peut pas faire. En ce moment, le monsieur, il va chercher ces vis-là dehors. Et quand il arrive dehors, il tape, tape dans le tas et puis il trouve une qui a son goût. Là, les choses vont changer parce que quand il quitte au travail, il passe sur la maîtresse avant de venir à la maison. Tu as une maîtresse. Qui, moi ? Oui. On ne ment pas à la télé. On ne ment pas à la télé. Non, on ne ment pas à la télé. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti, mais nous sommes à la télé. Mais tu n'es pas obligé de répondre. Je n'ai pas obligé de répondre. Voilà. Madame Agnero, pourquoi la maîtresse joue-t-elle un rôle ? Pensez-vous que la maîtresse joue un rôle dans le foyer ? Il y a deux aspects. S'il y a deux aspects, ça veut dire qu'elle joue un rôle ? Non, il y a deux aspects. Si je suis bien le raisonnement de M. Hamon et de Sénateur Pancho, on parle de la tradition africaine. Ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. ni l'adultérin ou la dame ou l'homme, vice-versa, de cet acte. Si on peut dire ça, si on peut dire ça, ça va. C'est le gouvernement qui a raison. Celui-même qui a fait. Celui-même qui a écrit. Je crois même qu'en Europe, c'est 300 000 euros, si je ne me trompe pas, d'amende. Ça, c'est en Europe. Plus deux ans de prison. Ça, c'est en Europe. Oui, en Europe. Mais revenons à notre contexte. Parlez à M. Agnero. Non, non, non. M. Silouet. Non, je ne dis pas là, M. Agnero. M. Amon. M. Amon, ça me ferait. M. Amon, justement, oui. Alors, M. Amon, dire qu'il est nécessaire d'avoir une maîtresse, d'abord être dans un foyer, apprendre avec une femme, être avec une femme et apprendre que cette femme-là ne vous satisfait pas sexuellement. Parce que l'aspect qui revient, c'est surtout le sexuel. Voilà, l'aspect sexuel. Lorsque cette femme ne vous satisfait pas, vous prenez la décision d'aller butiner à gauche, à droite et tomber sur une, là. J'ai aimé le geste. Sur une que vous visualisez désormais, c'est avec elle que vous faites les yeux des jambes, les grands écarts. Pas forcément les yeux des jambes. Il y a d'autres choses. M. Amon, on a parlé de plus des aspects. M. Amon, M. Amon, M. Amon est là. Vous pouvez lui apprendre. M. Amon, tout ça prend, tout ça qui est. Aucune femme qui aime son homme, je vous dis, je suis une femme, aucune femme qui aime son homme ne veut pas apprendre. Donc elle n'apprend pas, ça veut dire qu'elle n'aime pas. Non, non, on apprend, tout ça prend, c'est la manière, l'avance. M. Amon, vous comprenez, le foyer là. M. Amon, mais si elle ne le fait pas, c'est elle qu'elle n'aime pas. Non, je vous en prie, écoutez-moi, dans le foyer, tout est une question de tact et de communication. Oui. Si vous trouvez que la femme est trop dans des positions missionnaires et que vous voulez une l'homme, mais vous lui expliquez, vous lui apprenez, vous prenez le temps, on s'éduque mutuellement. Ce que je n'aime pas chez vous, les hommes africains, c'est que vous pensez que vous avez le summum du savoir. Vous connaissez tout, vous êtes les meilleurs. Alors qu'en réalité, c'est nous, les femmes, qui bougeront. Qu'en dites-vous ? J'ai dit non. Pourquoi ? J'ai dit non. Simplement, parce que quand on bouge, vous tremblez. La preuve. Oui. D'accord. Elle bougez-vous, vous ne tremblez pas. Ta femme n'a qu'à sortir, elle n'aime pas tout, quand on va tremblez. Mais ça c'est écrit. C'est un crime. Est-ce que vous entendez ça ? Aujourd'hui, je vous laisse. Une femme mariée n'est pas sortie de la maison, c'est un crime. Oui, elle ne peut pas. Pourquoi c'est un crime ? Parce que le monsieur, il a pris tout son temps pour aller te doter, te marier, te mettre à la maison. Si vous n'êtes pas prête pour venir rester tranquille. Je suis un meuble. Non, tu n'es pas un meuble. Je dois subir. Non, 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 tu es venu pour t'occuper de la maison, de ton mari et des enfants. Madame Silou, un autre homme veut te parler. Oui, sénateur Pinchot, vénérable. Une femme qui n'accepte pas la polygamie, oui, n'a pas envie de se marier. Ah bon ? Mais Pinchot, toi tu peux avoir deux femmes. Laisse-moi terminer, Siro. Oui. Le jour que les femmes vont commencer à nous doter, payer nos dotes, elles vont commencer à faire ce qu'elles veulent. Du moment que c'est nous qui vous marions, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ah bon ? attendez Madame Agnero. Oui, oui. Pinchot, si toi tu as deux femmes, tu as affaire quoi ? Si il y a deux femmes. Tu peux tenir. Deux femmes ? C'est petit ? Hé ! Tu as un homme là, un homme dans mon avocatio. Pinchot, il y a quelque chose aussi qu'il vient de saluer. Viens ! Il vient, je vais prendre aussi les doigts où, on ne sait jamais. J'ai eu un couple, j'en ai besoin. Mais mon aussi. Tu prends les doigts où de ce couple-là, ça ne fait pas. Mes gars, mes gars. Tu as vu ? C'est mes gars, il t'explique, il t'explique. Oui, les femmes refusent de sexe à les marier. Pas parce que... Non, certaines. Certaines. Pas parce qu'elles n'ont pas... Mais elles sont fatiguées. Un homme, comme il l'a dit au début, comme moi, qui aime faire. Mais tu réfuges une fois, deux fois. Je vais partir au dehors. C'est vrai que je n'ai pas numéré ta femme, sinon elle a appelé pour lui demander. Parce que les hommes, quand vous êtes dehors, vraiment... Non, ça, tu me connaisses, je ne parle pas pour parler. Je suis ici, je représente le syndicat. Je salue Boïry, je salue Fiscal 95, je salue toute l'équipe qui me suit actuellement. Pour vous dire que nous, les hommes en Afrique, ici, on est différents des hommes en Europe. et ils ont voté les lois chez eux-là. Le mariage, c'est quoi ? Le mariage, c'est une banque qu'on met et puis on signe les lois juste pour protéger les biens qu'on a. Sans le mariage qui est chez nous-là, c'est la d'autre. Ah bon ? Le vrai mariage qui est chez nous-là, c'est la d'autre. Parce que ce sont les deux familles qui se marient. Oui. Voilà. Chez vous, les musulmans... J'entends bien ce que vous dites. Chez vous, les musulmans, vous vous mariez à la mosquée ? Oui, oui. Mais ça veut dire qu'on vous donne, quand on vous donne le papier de mariage, il y a quatre places dessus. Si j'aimerais vous me dire que je suis... Un peu plus. Non, je ne suis pas musulmane. Un peu plus, un peu plus. Ah, il y a quatre places. Un peu plus. Il y a trois autres places en bas. Vous dites que vous pouvez prendre encore deuxième femme et troisième femme. Trois autres femmes. Si vous signez qu'on s'attendait, vous signez. Et puis vous signez. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage civil qu'on fait. Mais ça, c'est des trucs que les blancs ont créé pour nous fatiguer l'esprit. Ah bon ? Oui, ça c'est moins un droit de parler. Attendez, attendez, attendez. Toi, tu as déjà eu une maîtresse qui a stabilisé ton couple. Je ne suis pas obligé de répondre à ça. Parce qu'on est à direct. Mais tu n'es même pas obligé de répondre. Oui. Et tu viens. Mais très souvent, quand ça ne va pas à la maison, on va au déo. Ça, on ne peut pas cacher ça. Quand ça va à la maison, on reste à la maison. Quand ça va à la maison, toute cette émission, je ne t'ai pas vu dix mots. Mais tu sais ce qui m'étonne, non ? C'est l'accoutrement de ce jour-là. C'est vrai que les parents tu as mis les avis dedans du chou. C'est moi ou pas, je ne t'ai pas dit. Tu es d'accord, eux ou pas ? Non, non, pas du tout. Avant de me donner ta réponse. Il y a une réponse plus intéressante que la télé M. Tu connais cette réponse-là ? C'est quoi ? C'est la pub. La pub. Oh ! Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, nous avons un plateau très, très chaud aujourd'hui. Dans les hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yomant François, Mohamed Ali Le Barbu et aujourd'hui, nous avons des invités. Quels j'ai des invités ? C'est vraiment des invités, quoi. Nous avons le prince Hamon, nous avons madame Siloué et Pancho. Pancho. Le sénateur Pancho. Yomant, tu disais quoi tout à l'heure ? Non, je disais que j'étais assez... Édifié. Édifié pour tout ce que j'entends. Il ne peut pas être édifié. Mais dans mon propos tout à l'heure en introduction, et je vais repréciser ma pensée, ce que j'expliquais, c'est que la stabilité du foyer peut dépendre de ce qui se passe dehors, pas dans la logique d'encourager les hommes à aller voir dehors. Non, tu as dit peu. Mais dans la logique que lorsqu'on est dans une relation, on ne devrait pas considérer la relation comme un acquis. Voilà ma position. Une relation qui est considérée comme un acquis en soi est une occasion, une porte ouverte. On parle parfois d'occasion de chute. Ce que je dis ici, c'est qu'on ne devrait pas au prétexte qu'on est marié ne plus vouloir fournir d'efforts, ne plus vouloir faire quoi que ce soit pour donner en fait vie à la relation qui existe. à ce moment-là, je ne justifie pas que certains hommes ou certaines femmes aillent voir dehors, mais je dis que ce sont des faits de société. La plupart des personnes que nous recevons avec lesquelles nous échangeons vont faire ressortir quatre choses pour lesquelles principalement, elles vont aller voir dehors pour trouver une stabilité dans leur foyer. Et c'est ça que j'ai envie de te rapporter ici. La première des choses, ce n'est même pas le sexe. contrairement à ce qu'on peut laisser croire, le sexe n'est même pas la première raison pour laquelle un homme ou une femme va voir dehors. La raison principale pour laquelle un homme va voir dehors, c'est quand il ne se sent plus vu, il ne se sent plus intéressé. C'est-à-dire qu'il n'est plus le centre d'intérêt de la femme qu'il a épousée. Qu'il soit présent, qu'il soit absent, à la limite, sa présence est égale à son absence. Un homme qui ne se sent pas un élément central dans sa maison va être à la recherche de quelqu'un qui s'intéresse à lui. L'homme veut être le centre d'intérêt. Quand l'homme n'est pas le centre d'intérêt et que ce sont tes enfants qui sont ton centre d'intérêt et que c'est, je ne sais pas quoi, ton travail qui est ton centre d'intérêt et que c'est ta famille qui est ton centre d'intérêt, eh bien, que va faire l'homme ? L'homme va te laisser avec tes centres d'intérêt et il va aller chercher qu'est-ce qui peut être pour lui un centre d'intérêt. Première des choses, donc, beaucoup de femmes mariées au motif parfois aussi de la religion ou du mariage religieux qui est comme une sorte d'estampille ou de tampon de garantie qui leur communique ou leur transfère ce sentiment que puisqu'on est marié devant Dieu, il n'y a rien qui peut se passer, il n'y a pas de divorce qui peut se passer. C'est là où je dis attention, mesdames, des fois, sans vous rendre compte, vous soulevez vous-même vos maris et vous allez les déposer entre les mains de certaines femmes dehors. En le disant, je ne dis pas que c'est légal pour un homme, c'est normal pour un homme d'aller dehors. La deuxième raison, Siro, c'est le manque de respect. Une femme qui manque de respect à son mari, une femme qui ne considère pas son mari, qui peut sortir n'importe quoi à n'importe quel moment devant son mari, une femme qui, malgré tout, vous savez, parce qu'il y a des femmes qu'on appelle les femmes de galère, n'est-ce pas ? Et il y a la femme dans la galère, c'est différent. La femme de galère, c'est la femme qui a construit avec toi progressivement en y apportant quelque chose. Ce n'est pas forcément financier. Ça peut être ses prières, ça peut être ses conseils, ça peut être son soutien, ça peut être même son aura parce que oui, l'aura d'une femme peut aider un homme à bâtir. Ça, c'est la femme de galère. Elle a été présente, elle a construit avec toi. Mais la femme dans la galère, elle était une spectatrice de ta galère. Elle a observé les choses. Elle est restée là à te voir, te débattre tous les jours et puis un matin, Dieu te fait grâce, les choses vont bien et généralement, ce sont celles-là qui sont toujours prêtes à dire quand il a souffert ici, j'étais là. Une femme qui a vraiment galéré avec son mari respecte le rang auquel son mari est élevé. Mais quand tu as tendance à rappeler aux gars, à tout bout de champ et à tous les carrés fous, qu'est-ce qu'il était avant ? Quand tu veux un peu comme lui rappeler qui il était, eh bien cet homme-là va vouloir chercher quelqu'un qui le voit tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, sirop, la troisième raison qui pousse les gens, les hommes, à sortir de chez eux et aller vers les personnes qui les voient dans leur nouveau statut, dans leur nouvelle dimension. Et maintenant, vient la quatrième raison qui est les refus intempestifs ou les refus de punition. donc sur la question de la sexualité. Mais de ces quatre raisons que je t'ai donné, ce ne sont pas des hommes qui veulent divorcer. Ce ne sont pas des hommes qui veulent quitter leur foyer parce que ce foyer-là constitue une stabilité pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est cette personne-là ou cet environnement dans lequel il va se retrouver et qui va lui permettre de ne plus avoir à se disputer. qui va lui permettre de ne plus avoir à écouter des choses qu'il n'a pas envie d'écouter. Qui va lui permettre de ne plus avoir à demander quelque chose qu'on va lui refuser. Donc finalement, la relation devient stable mais cette stabilité provient de quoi ? Provient de ce qu'il a réussi à trouver dehors. Maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que c'est la bonne attitude ? Peut-être que la suite de ce débat nous permettra d'avoir une réponse. Pancho, le stabilisateur, le liste à sa stabilisateur. Pancho, peut-on vivre sans maîtresse ? Bien sûr. On peut vivre sans maîtresse. J'ai dit au début que tout dépend de ce qui se passe à la maison. Il a tout résumé. Est-ce que toi, tu peux vivre sans maîtresse ? Oui, bien sûr. Si ma femme fait ce que moi je veux à la maison. C'est quoi toi tu veux ? Le respect. Le respect, tout ce qui est autour du mariage. C'est-à-dire que quand tu quittes au travail, tu arrives, tu te reçois bien, tu donnes ce que tu veux. Mais quand tu manques de tout ça, tu as envie d'aller chez ça au dehors. Et c'est ce qui nous amène tous au dehors. Sinon, un homme, quand il va se marier, c'est pas pour lui tromper sa femme, il aime sa femme. Quand il va se marier, j'aime sa femme. Elle se voit comme une femme. Quand j'arrive, la dernière fois, il fallait te l'expliquer ici. Chez moi, la maison, chez moi, je dois avoir ma place, je dois m'asseoir. Je dois avoir mon gobelet, je dois avoir ma cuillère. Mais il n'y a pas beaucoup de cuillères. Je dois être comme un roi à la maison. Quand j'arrive à la maison, je suis reçu comme un roi. C'est vraiment vrai. Quand j'arrive, que madame, elle n'est pas là, elle est sortie. Non, mais si elle travaille. Non, ça, c'est un autre débat. Si elle travaille, il y a des heures où elle doit être à la maison. On sait que madame, tu travailles à 18h, mais tu rentres à la maison à 20h, elle n'est pas là. C'est un problème. Merci. Prince Hamon, toi, je sais que tu vas... Est-ce qu'un homme peut vivre sans maîtresse ? Oui. Un homme peut vivre sans maîtresse. Pourquoi tu ne vis pas et tu vis avec des maîtresses Non, je ne t'ai pas dit que je vis avec des maîtresses. Si vous t'avez gâté le point de presse avant... Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit que je vis avec des maîtresses. Quand on statue, on statue sur... C'est ça. Voilà, donc je n'ai pas le droit de... Voilà, donc je ne t'ai pas encore dit ça. Maintenant, on peut vivre sans maîtresse parce que si vraiment il y a une femme, j'ai dit bien une femme avec grand F, je pense que tout est bon pour lui. Oui. Maintenant, il peut avoir... Si vous voulez... Parce que, comme on le dit hier, je ne vais pas le dire, la chair est faible. N'est-ce pas ? ça peut ne pas être fait exprès de la part de la femme. Je donne un exemple tout simple. Vous avez une femme qui travaille à longueur du journée, qui est fatiguée, qui doit travailler toute la semaine, descendre à 21h-22h. Toute la semaine. Elle n'a peut-être que le dimanche pour se reposer. Et puis, c'est tout que toi, le lundi jusqu'au samedi, tu veux quelque chose, tu attends quelque chose d'elle. Mais évidemment, tu n'auras pas... elle ne fait pas... Elle est fatiguée. Toi, pour finir, tu as pété d'elle. Mais préciemment, tu ne trouves pas que les hommes africains laissent trop de charge à leurs femmes ? Ça dépend. Parce que... Non, je te dis. Ce que moi, j'ai remarqué, la différence entre les Africains et les Européens, les Africains laissent trop de charge à leurs femmes. Vous n'avez jamais lavé les assiettes ? Jamais ? Pour aider votre femme ? Non. Si ? J'ai même préparé. Bravo. Non, tu as préparé tes amis étaient arrivés. Je n'ai jamais préparé. C'est arrivé combien de fois ? Non, non. De fois, je dis à ma femme, je dis aux enfants, je dis à ma femme, aujourd'hui, c'est moi qui fais. Tu ne trouves pas que... C'est vrai que je ne fais pas... Je ne pulle pas le foutu, je ne fais pas, mais je peux faire des plats européens avec des choses. Je fais des grillades, des trucs comme ça. On mange. Oui, mais tu ne trouves pas qu'il y a trop de charge ? Les femmes africaines ont trop de charge. Tu sais, les Blancs et nous, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'homme était celui qui devait tout faire dans la maison. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui va chercher à longueur de journée de venir encore travailler pendant que tu as la femme, tu es à la maison. Vous savez, c'est maintenant que les femmes commencent à rentrer dans la société, vouloir travailler. Sinon, avant, nos maman, elles étaient tous à la maison. Après, c'est de bon assire, de quelle charge parle-t-il ? Voilà. Est-ce que tu as la maison ? De quelle charge tu parles ? Tu crois que s'occuper des enfants ce n'est pas de charge ? Ce sont des charges ? S'occuper des enfants ce sont des charges. Laver les assiettes ce sont des charges. Entretenir la maison ce sont des charges. Ce sont des charges. Toi, on te laisse une journée à la maison. Toi, je laisse ton travail à part. On te laisse une journée à la maison. Tu dois t'occuper des enfants, laver les assiettes, entretenir la maison. Tu ne pourras pas. Ils vont appeler Bérémy pour les aînés. Foulu, il va prendre la foule. Non, non, mais attends. Siro, pourquoi quand une femme travaille et qu'elle a des enfants elle prend une servante ? Tu dis ? Pourquoi quand une femme travaille ? Oui. C'est pour l'aider dans ses charges ? C'est pour l'aider dans ses charges. Oui. Pourquoi ? C'est parce qu'elle travaille ? Oui. Je dis que la femme ne travaille pas, elle est ménagère. Ok. Maintenant, moi, je travaille. Je vais chercher de quoi à manger. Oui. Comment tu veux que je quitte là-bas, je viens, je suis fatigué et puis j'ai lavé l'assiette, je vais m'occuper des enfants. C'est sur ce temps-là. Non, non, non. Par contre, si tu me dis que nous deux, on travaille, évidemment, nous deux, on va prendre une servante pour s'occuper des enfants. Mais la charge reviendra à nous deux. Maintenant, si moi, je ne travaille pas, si tu me dis par exemple que j'ai pris un congé, j'ai pris mon congé pendant un mois, je suis à la maison, je suis à la maison, madame travaille. Si je ne m'occupe pas des enfants, ça voudra dire que je ne suis pas sur eux. Parce que logiquement, cette charge devrait me revenir. puisque je suis en temps libre. Donc, je dois m'occuper, on ne doit même pas prendre une servante pour ce mois. Parce que madame travaille. Donc, tout de suite, ça change. Mohamed Ali, tes amis peuvent vivre sans maîtresse. Je ne sais pas, moi, en tout cas, oui, je vis sans maîtresse. Mais tes amis, ils t'ont dit quoi. De ce que j'ai compris, c'est un peu difficile. Quand tu m'as évoqué un aspect... Pourquoi c'est difficile ? Oui, parce que quand tu m'as évoqué un aspect, c'est ce dont eux, ils parlent, pas du temps. La tranquillité à la maison. Il y a deux d'entre eux, par exemple, dès qu'ils savent qu'ils doivent rentrer à la maison, ils sont énervés. Mais tu ne trouves pas que... Est-ce que la femme est conne pour s'énerver bêtement ? C'est une action qui envoie une réaction ? Oui. Tu sais, forcément, Siro, quand il y a conflit entre deux personnes, déjà, chacun estime avoir raison. Là, c'est un. Et ensuite, il y a forcément un qui a tort, un qui a raison. Maintenant, si tu tombes dans l'optique où, par exemple, j'estime que moi, l'homme, avec l'orgueil, avec le côté macho et tout, j'estime qu'elle a fauté. Plutôt que je sois... Moi, l'homme qui vienne demander pardon, encore essayer d'aplanir les choses, je lui dis donc, comme elle est dans cette optique-là, je reste dedans. C'est clair que, forcément, tu vas aller chercher à taper... La question que je voulais vous poser à... Non, à qui ? À vous trois. À qui ? Est-ce qu'en foyer, dans un foyer, on cherche la raison ? Non, on ne cherche pas la raison. Oui ou non ? On ne cherche pas la raison, non ? Non, on ne cherche pas la raison. Et toi ? On ne cherche pas la raison. Quelle est-elle des raisons ? Est-ce qu'on cherche à avoir raison quand on est en foyer ? Oui, mais il faut qu'il y ait une raison. Pourquoi ? Non, c'est-à-dire ta femme est fâchée, et toi, tu es fâchée. Est-ce que tu dois chercher à avoir raison, toi ? Toi, l'homme ? L'homme est le roi. Un homme doit toujours avoir raison. Un homme, là. C'est l'article 1, il faut toujours avoir raison. Article 1, il faut toujours avoir raison. Vénérable, il faut toujours avoir raison. Mais comment ça ? Oui. Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut tout se référer à l'article 1. Tu as toujours raison. Mais l'article 1, de quel règlement ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on parle, hein ? Réglement de foyer. Maintenant, la même question à Mme Amon. Dans ce cas-là, il faut mettre... Mme Siloué. Mme Siloué. Oui, allez-y. Pourquoi la plupart des femmes ont des armes ? Ça, c'est une question qui est importante pour nous, les hommes. Oui. Tu dis ? Ça existe. Mais raison pour laquelle, pourquoi ? Non, parce qu'on a tendance à dire, c'est les hommes qui ont des maîtresses. Non. Voilà. La plupart des femmes ont des armes. C'est dû à quoi ? Oui, la plupart. Très bien. Alors, cette question me fait respirer parce que c'est une triste réalité. Tout comme l'homme, malgré la loi, arrive à avoir une maîtresse, c'est qui est pénalement pas vraiment punissable. C'est pénalement punissable. Voilà. La femme, malheureusement, il y a certaines femmes qui arrivent à avoir des armes. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, quand dans le foyer, il y a un moment où la communication ne passe plus, où quand madame parle, madame donne des conseils, madame fait tous ses efforts... Non, là, tu cherches la raison. Non, non, je ne cherche pas la raison. Je vous donne les raisons que je casse, ça ne va pas. Non, non, non. Justement... Mais ça vient... Vous êtes pressé, M. Hamon. Non, 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 non. Non, c'est juste une éventualité. Une réalité. Une triste réalité. On constate aujourd'hui, il y a certaines femmes parce que nous, de par notre position actuelle professionnellement, nous entendons beaucoup de choses. Il y a des confessions qui se font à aujourd'hui, vraiment, je suis arrivé à ce stade. Mais quand on fait l'anamnèse, on se rend compte que c'est plusieurs nœuds qui ont été faits. Les disputes, la belle famille, le manque d'argent souvent, les difficultés socio-économiques, le sexe. Il y a des hommes chauds lapins. Il y a des hommes, ils doivent faire le business trois fois par jour comme des comprimés. Il lui fait cinq, hein ? Il fait cinq. Oui. Une semaine. Non, juste, il échauffe son cinq, là. Il échauffe ça. Donc, il y a plusieurs raisons. Il échauffe son cinq, là. Ça veut dire quoi ? Il chauffe. Il ne peut pas. Il pousse malheureusement. Moi, il n'est pas qu'il ne peut pas. À la fin de l'émission, tu as fait honte envers. Alors, c'est malheureux, c'est déplorable. Si ça ne va pas, qu'il y a eu des conciliabules, il y a eu le témoin qui est intervenu, la maman, quand ça ne va pas, chérie, prends ton petit baluchon, comme on dit encore, tu vois ton petit sachet bleu, et libère l'endroit. Madame Agnero. Et trouve ton bonheur ailleurs que de pécher. Prenons le petit sachet bleu et allons à la pub. Bienvenue dans les hommes d'ici. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Si vous venez de nous prendre en marche, aujourd'hui, nous parlons des relations extra-conjugales. Est-ce que c'est dehors qui arrange des dents ? C'est plus puissant comme ça. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours à Yomang, le coach, avec Mohamed Ali. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons trois invités. Pancho, Madame Siloué Agnero et le prince Amon. Yoma, tu disais. Mais je voulais poser une question d'abord à Madame Siloué. Madame Siloué, le pourcentage de femmes qui ont des amants ? À ce que j'ai entendu, 5%. Quoi ? On n'est pas la plus pourcentage. Ça, c'est mon rapport. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu ça où ? Oui. Mais 5%, on est mort. 5%, juste 5%. 5%. Seulement ? C'est-à-dire ? Où on est là-là ? Non ? C'est-à-dire ? Alors ? Si on prend les 5%, là ? 5%. Ça t'a dit ? Mais c'est consommer, on est 5%. Non, c'est consommer, on est 5%. Pourquoi tu mets ta main même en face ? Non, 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 Sirou. Non, 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 non. Il y a deux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a deux. 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 En fait, Siroué, ces 5%, tu sais pourquoi ? Eh bien, parce que l'infidélité de la femme est introvertie. C'est une infidélité qui est cachée, qui n'est pas exprimée. En raison des pésanteurs sociales, des stéréotypes du style, une femme ne doit pas, une femme ne peut pas, une femme n'a pas à faire ceci. Donc, finalement, la femme ne va pas exposer son infidélité. Cet aspect est important à prendre en compte. Et après, je vais dire que il y a pour l'instant, sauf pour des cas où la femme est un peu dans le syndrome de Bovary, où elle a envie de faire mal volontairement à son homme, en montrant qu'elle aussi, elle peut avoir un amant, il n'existe pas, à l'heure actuelle, une réalité où une femme a un amant et elle s'affiche avec cet amant. Il y a des femmes pour vouloir... Oui, ça s'appelle le syndrome de Bovary. À leur mari, vont sortir aussi... Ça s'appelle le syndrome de Bovary. C'est récurrent. C'est-à-dire que... Tu sors, il sors. Voilà. C'est récurrent, ça. Tu fais, il fait. Elle fait exactement la même chose que toi pour attirer ton attention, en fait, sur le fait que ce que tu fais est inacceptable. Mais le drame, c'est qu'elle, elle se pervertit. C'est pas parce que tu veux me montrer quelque chose par ma manière de faire que ça veut dire que ce que tu fais n'est pas une infidélité. Et malheureusement, ce que je déplore, c'est qu'on ne doit pas arriver à un stade de notre vie où, je vais dire, les travers d'une personne nous poussent nous-mêmes à nous travestir. C'est pas normal. La femme doit rester, la femme, qu'importe comment elle se retrouve dans une situation embêtante, elle doit rester, je vais dire, la figure de la moralité. Je vais dire que la moralité de notre... de notre monde est en train de reculer. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de repères. De jeunes garçons de 5, 10, 15 ans veulent devenir des femmes. De jeunes filles de 12, 13, 14 ans veulent devenir des garçons. Et même parfois, certains veulent avoir les deux sexes à la fois. Donc, on est dans un monde qui est en train de tomber en décrépitude. Et pour ma part, il n'y a que vraiment la femme pour rattraper les choses. Et si la femme doit, elle aussi, commencer au motif qu'elles n'en peuvent plus et que les hommes font ceci ou les hommes font cela, il faut à un moment donné un d'entre nous deux qui a plus de sagesse, qui a plus de patience, qui a plus d'intelligence. Et je pense qu'humainement parlant, Dieu a donné à la femme l'intériorité. L'intériorité, c'est la capacité que la femme a à garder dans son sein pendant 9 mois un produit qui lui est donné et de le redonner à la suite. Je pense que tout ce que Dieu a donné à la femme est intérieure. Même la sexualité de la femme est introvertie. La femme a une sexualité d'accueil. L'homme a une sexualité de don, mais la femme a une sexualité d'accueil. Et de ce fait-là, je pense que en termes même d'honneur, ça ne veut pas dire que je suis en train de donner l'autorisation aux hommes parce qu'ils ont une sexualité extravertie de courir toutes les femmes. Non. Ceux qui le font ne font pas bien. Et en tant que télévision d'éducation, notre rôle est de dire si tu le fais, tu ne fais pas bien. Cependant, nous pouvons comprendre, monsieur, que tu sois dans cette situation. Nous pouvons entendre que tu te retrouves dans cette situation. Nous n'avons pas un rôle de juge, mais nous avons aussi un rôle de vérité. Et ça, on ne peut pas dire que parce qu'on dit la vérité, on est en train de juger quelqu'un. Il faut que nos enfants qui regardent cette émission sachent que jusqu'à présent, l'État de Côte d'Ivoire où on vit et qui est organisé par la loi nous dit que le mariage c'est entre un homme et une femme. Ça, c'est ce que la loi de Côte d'Ivoire nous dit. Donc, si on veut être en accord, en alignement avec la loi, je dois être le mari d'une seule femme et la femme doit être aussi la femme d'un seul homme. Ça, c'est ce qui est normal. Maintenant, il y a ce qui est normal et puis il y a les... Tu dis un. Et puis, si tu veux, il y a les réalités auxquelles on est confronté et c'est bon de dire à ton enfant, écoute, voilà ce qui est normal. Maintenant, voilà ce qui peut arriver quand les choses ne sont plus dans la normalité. Mais il ne faut pas pouvoir dire que, ah mais écoute, on peut marier autant de femmes qu'on veut, mais à ce moment-là, je dis, pourquoi on n'a pas l'honnêteté aussi de dire au début ? Si je sais au fond de moi que j'ai des instincts, par exemple, de polygame, pourquoi quand je rencontre la femme au départ, je ne lui avoue pas ça ? Ça peut faire partie aussi du jeu amoureux. Je peux lui dire, non, si, ah, vraiment, je t'aime, mais il faut que tu saches que tu ne seras pas la seule personne que je vais aimer dans ma vie. à cause de ce que tu viens de dire, je voulais poser une question à tous ceux qui sont sur le plateau. Très bien. Non, toi. Choisis ta question. C'est pour moi, mais c'est pour moi. Pour ta gueule. C'est pour moi, tu es un peu virulent, je n'aime pas. Non, pour ta gueule. Allez, vas-y. Faut-il annoncer son infidélité à sa femme ou c'est oui ? Comment ? Moi, de ce que j'ai appris de mes gars, c'est ça, je ne connais pas. De ce que j'ai appris de mes gars, ils ont une maxime qui est très simple. Ne jamais avouer. Non. Si on dit, ils disent, la question que tu m'as posée, il dit, on n'avoue jamais. Ça n'existait pas. Bon. On t'a parlé d'avouer. J'ai dit eux. Moi, je ne connais pas. Ils disent, leur maxime, ça veut dire qu'ils ont une maîtresse. Ils ont une femme, ils ont une maîtresse. Même si, c'est déjà arrivé, je t'explique, un truc vite fait. Un de mes gars, il était chez la petite. La femme l'a suivi, la femme sait. Qu'est-ce que la femme fait ? D'ordinaire, il a commencé, au début, c'était une heure, deux heures. Il rentrait une heure, deux heures du matin. Maintenant, il se permet de rentrer à cinq heures du matin. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va devant, chez la petite. Elle appelle, il ne décroche pas, elle appelle, il décroche pas. Elle envoie un message pour dire, il y a le feu à la maison. On ne sait pas comment faire avec les enfants. Même pas deux minutes, ils sortent. Elle est garée devant. Leurs yeux se croisent. Il la regarde. Il monte dans la voiture, il s'en va. Elle arrive à la maison. C'est-à-dire qu'ils se suivent là. Il accélère à la maison. Tu viens d'où ? Je viens d'où comment ? Il a vu son petit. Je ne sais pas moi. Il m'a vu son petit. Il était chez mon gars. Il appelle son gars. Son gars dit, ah oui, tu es bien arrivé ? Tranquille. Siro, on n'avoue jamais. C'est ce qu'elle a maudit. Attic, 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 quand on a une relation extra-conjugale, si oui, comment ? Pour moi, il faut savoir prendre tes responsabilités. Toi, tu es un garçon. Il faut savoir prendre tes responsabilités. Et comme le coq le disait, moi, par exemple, ma femme, je suis marié légalement. J'ai dit à ma femme qu'on est issu polygame parce que mon père l'a été. Donc même si jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore fait, mais ça peut arriver. Mais tu l'as... Donc moralement, elle est préparée, quoi. Elle est préparée. Mais pour moi, ce n'est pas encore arrivé. Ton père l'a été. Est-ce que toi aussi, tu dois l'être ? Pas forcément. Mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Donc déjà, moi, je l'ai préparé à ça. Donc si aujourd'hui, je décide pour une femme, une deuxième femme, vraiment, il faut que ça fasse mal. Tu viens de dire ça dans le mariage ou avant le mariage ? Avant le mariage, bien sûr. C'est ce qu'il dit, il faut que ça va prendre tes responsabilités. Et pour moi, si un homme a une relation avec une autre femme dehors, mais évidemment, c'est quelque chose qu'il a envoyé dehors. Donc il prend la responsabilité de dire à sa femme si vraiment cette dînette soupçonne ou bien qu'elle a vraiment pris un frère de lui, il faut qu'il l'avoue parce que dans cette relation extraire, elle peut sortir des enfants. On l'avoue jamais. Des enfants peuvent sortir de là-bas. Mais est-ce parce que aujourd'hui, je ne veux pas t'avouer que les enfants d'ici, tes enfants et les enfants de là-bas ne sont pas des frères ? Parce que c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc pour moi, il faut avouer à ma différence. On l'avoue pas. D'après ce que les gars m'ont dit. Donc c'est que tu as peur ? On l'avoue pas. Et quand tu as peur, il ne fait rien. On l'avoue pas. On n'a pas peur, mais enfin, ils n'ont pas peur, mais on l'avoue. Non, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, mais non. Voilà. Il faut prendre une chose. Ce n'est pas parce que la femme n'accepte pas l'infidélité. La femme n'accepte pas l'infidélité. L'infidélité est pauvre. La femme n'accepte l'infidélité de riche. Quand tu es riche, que tu trompes ta femme, c'est normal. Mais quand tu es pauvre, que tu trompes ta femme, mais tout le quartier va savoir. Tout le pays va savoir que tu as fait ça. Si la femme n'accepte bien l'infidélité, elle s'en fout. Mais il faut avoir l'argent. Tu peux chercher beaucoup de femmes, il faut avoir l'argent. Elles acceptent ça. Sinon, tu ne vas pas avoir une femme qui laisse son mari riche parce qu'elle n'a trompé. Jamais. Mais une femme qui laisse son mari qui est pauvre parce qu'elle a trompé. On n'a jamais vu ça. C'est ça qu'elle a. Le riche, comment il annonce à sa femme qu'il a une relation est-ce qu'elle n'est pas ? Non, il lui offre une voiture, une maison, il lui offre des trucs, il lui offre beaucoup de pain, il lui dit ça. Il lui dit ça. Il tue son coeur. Oui, oui, chérie, j'ai fait un enfant dehors. Tiens, ça va vous calmer. C'est fini. Et bien, il répond comment ? Mais si tu n'as rien, toi, tu vas aller faire un enfant dehors. Quand tu disais, il répond comment ? Quand tu disais, il répond comment ? Tu as donné une voiture et qu'il disait, il y a un enfant dehors. Ça, c'est la femme de répondre. C'est pas moi. Moi, je lui donne. Ça hante d'apprécier. Et puis, il reste pas là longtemps. Il s'est dit, tu dois chez femme au dehors. C'est pas intéressant. C'est ce que moi, je peux dire. Madame Agnero, non, je vais réformuler la question pour toi. Vas-tu accepter que ton mari... Donc, comment tu vas prendre d'abord ce truc-là ? Si ton mari vient te dire qu'il a une relation extra-conjugale, ton bon mari, si aujourd'hui, il se lève pour te dire, bébé, voilà, 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 voilà. Comment tu vas te sentir ? Comment tu vas prendre ça ? Comment voudrais-tu qu'il te l'annonce ? Si ça arrivait... On sait que M. Sirou est bien. Ça, on sait. Mais si ça arrivait... Ça ne va pas arriver. Oui, ça, j'essaie. Nous, tous sommes bénis, Dieu, pour ça. Mais si ça arrivait... Sirou, ça ne va pas arriver. Ça va ! Ça ne va pas arriver. Non, ça ne va pas arriver. Si ça arrivait... Vous savez, j'entends ce plateau et il est tellement formidable, mais j'ai deux histoires à vous raconter en 30 secondes. Le premier cas, c'est un monsieur que j'ai connu il y a 20 ans qui me disait toujours, Jocelyne, tu sais, ma femme, elle est belle. Elle a de belles formes. Je ne veux pas l'épuiser. Je préfère aller dehors. Je lui ai dit, chère aînée, c'est un jeu très dangereux. Cette femme que tu ne veux pas épuiser, épuise-la parce que c'est ta femme. Il dit, non, je ne veux pas la déformer. Et il le disait à toutes les bonnes petites que je croisais, à le tonton... Non, c'est parce qu'il commençait à dire à faire. Non, non, il faisait. Voilà. Il disait toujours, là où on attache le mouton, il broute là. Donc, il s'est avéré, malheureusement, que deux ans plus tard, le monsieur décède. La femme qui ne voulait pas l'user, quelqu'un d'autre est en train de l'user actuellement. Le deuxième cas, et il est très proche de moi, un aîné qui avait sa femme de plus de 30 ans de mariage, près de 35 ans. Et avec la pression familiale, depuis le début du foyer, on lui disait, ta femme, non, c'est pas ta femme, c'est pas ta femme. Avec cette gosse, mais on lui dit toujours, c'est pas ta femme. Et vers la fin, avec l'opulence dont le sénateur parlait, il a pris une deuxième femme. Cher année, il n'a pas fait deux semaines qu'il est décédé d'un AVC. On ne sait pas comment. Ah, toi, tout est gale à meurtre. Non, mais justement... Il n'y a pas de gens qui ne meurent pas. Justement, ceux qui ne meurent pas là, sachez une chose. Mais tu n'as pas répondu... Vous précipitez... Non, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi ? Donc si ton mari fait ça, il va mourir. Je vous dis que ça ne va pas. Il n'y a pas de gens qui ne meurent pas. Ça ne va pas arriver. Je vous dis que... Je vous dis que... Je vous dis que... Ma question... C'est dans ta famille. Ma question... Monsieur Hamon, grand frais sirop, mais toi en tant que femme, ça ne va pas arriver. Il y a dans ta famille. Donc toi en tant que femme, mets-toi à la place d'une... Bon, là, c'est pas toi. Mets-toi... Voilà, ça c'est plus toi. Non, bon, ça c'est pas toi. Oui. Une femme dont le mari est dans une relation extra-conjugale, qu'elle t'aimait à sa place. Comment voudrais-tu que son mari vienne le lui dire ? Bien, alors... Si tu veux bien qu'il le lui dise, quoi. Bon, il lui dit, mais il y a la loi. Je reviens toujours sur la loi. Non, il faut me dire comment tu... Il avoue qu'on se fait pardonner. Mais non, il se fait pardonner ou pas. Parce que si un homme vient à vous sur la fidélité à sa femme... Mme Siluet, à partir du moment... Mettez-vous à la place de cet homme. À partir du moment, un homme se lève, il prend un croisinier à se dire à sa femme, j'ai une maîtresse dehors, c'est que quelque part, il cherche une solution. Cher ami... C'est ce que moi, je me dis... Cher ami, j'entends. Je ne parle pas de moi, je parle de mes amis. Oui, tes amis en question, donne-leur la commission. Je leur dis... Je vous dis une chose. Je leur dis... Une réalité. Je vous regarde... C'est moi dans les yeux. D'accord ? Non. Cette histoire d'infidélité, avouée ou pas, ce débat n'a pas lieu pour moi. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout joli, même à voir. Mais ça existe, Mme Siluet, ça existe. Et même si ça existe... Ça existe. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit venir comme ça, dire chérie, oui, j'étais trompée. C'est pour ça qu'eux, ils disent qu'on ne dit pas, là. Non. C'est pour ça que mes amis disent qu'on ne dit pas. Vous savez, c'est très dangereux parce que l'infidélité... Il y a des maladies. Il y a tout, il y a plein de choses. Donc, il ne faut pas le faire. Excusez-moi. C'est condamnable. Donc, Dioma, ce n'est pas des choses, normalement, qu'on doit dire sur le plateau. Bien sûr. Nous avons dit ce qui se passe dans la société. C'est ça. Et c'est le but de cette émission. Très belle émission. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais la loi est au-dessus de tout. C'est ça. Nous vivons dans un pays où... Il y a des règles. Il y a des règles. Les lois sont au-dessus des coutumes. La loi ivoirienne. Donc, c'est cette loi-là qu'il faut respecter. Mais comme Mme Siloué n'a pas voulu se mettre à la place d'une autre dame, je vais demander à la régie de mettre fin à l'émission. Il ne faut pas te réfléchir. Le jour où elle sera contente, elle sera prête à nous le dire, on va refaire cette émission. Vous ne le direz jamais. Merci. C'était les hommes d'ici. Ce programme vous a été présenté par l'Onassie Online. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada